Le gouvernement belge veut une nouvelle réforme fiscale qui viendrait également toucher les investissements. Objectif, un tax shift de 10 milliards d'euros. Moins d'impôts sur le travail mais davantage de taxes sur toutes les autres sources de revenus. Les propositions du ministre Van Bethegem circulent dans la presse et à première vue elles semblent attractives pour les revenus du capital. Ainsi, jusqu'à 6 000 euros de revenus d'intérêt et de dividendes non imposés et la suppression de l'exorbitante taxe boursière. Autre point positif, la réduction du pré-compte mobilier de 30% à 25%. A relativiser toutefois, ce pré-compte n'était que de 15% dans les années 90. Cependant, si vous lisez entre les lignes, vous vous rendrez compte que ces points positifs cités constituent probablement un cadeau pour obtenir une approbation. Le but final est de pouvoir ensuite taxer les plus-values sur les actions sans trop de résistance. La proposition est basée sur un impôt de 15% sur les plus-values en capital. Les pertes sur vos actions pouvant être déduites. Regardez-le de façon pragmatique. Le gouvernement recherche des revenus pour faire face à ses dépenses croissantes et c'est pourquoi il compte également sur vous en tant qu'investisseur. Il ne faut pas être un grand mathématicien pour se rendre compte qu'au final, les épargnants investisseurs ne profiteront probablement pas de la réforme envisagée. Par ailleurs, le ministre parle d'une extinction progressive de la taxe boursière. Il n'est pas question d'une abolition rapide. Le scepticisme est donc de mise. Nous ne sommes pas favorables à l'introduction d'un impôt sur les plus-values. Le passé nous enseigne qu'une fois introduit, le pourcentage augmente rapidement. Beaucoup craignent que l'épargnant investisseur redevienne une fois de plus la plus grande victime, car c'est moins préjudiciable électoralement. En gardant à l'esprit le passé, on peut comprendre cette crainte, même s'il ne s'agit pour l'instant que de propositions avec un calendrier inconnu. Anticiper certains scénarios reste difficile. Certains investisseurs se demandent s'il ne serait pas préférable de sécuriser les plus-values importantes et donc vulnérables avant l'éventuelle mise en place de cette proposition. Un autre raisonnement pourrait être de ne pas vendre les actions qui subissent de lourdes pertes. Celles-ci peuvent être utilisées plus tard en cas de vente comme déduction pour les plus-values. Ce n'est certainement pas un raisonnement absurde, mais nous n'avons aucune idée des modalités. Et si au final, l'impôt sur les plus-values sera effectivement instauré. Le fisc remontera-t-il dans le temps et taxera-t-il également les bénéfices historiques ? Ce serait inapproprié, mais on ne sait jamais. C'est peut-être le plus gros problème. Au cours des dernières décennies, la fiscalité des investissements a été constamment modifiée, de sorte que les investisseurs ne disposent d'aucune sécurité juridique. Cependant, cela est très important pour créer une culture des actions indispensables dans notre pays. Pour plus d'informations sur la fiscalité des investissements, entre autres sur la taxe annuelle sur les comptes-titres et le deuxième pilier de pension, rendez-vous sur investisseurs.be.